Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Tu veux savoir comment bien choisir ton ballon d'eau chaude pour tes investissements, notamment pour les studios que tu exploiterais en location courte durée ? Alors, reste qu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu comprendras maintenant comment faire pour ne pas avoir de soucis avec tes locataires et surtout ne pas payer trop cher ton ballon d'eau chaude. Donc, en tout cas, si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Pedro D'Affonseca, je suis investisseur immobilier et reprenant entreprise. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous, tu cliques, tu t'abonnes comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Bon, je pose le décor. J'ai régulièrement des questions des personnes que j'accompagne dans l'investissement immobilier qui est la suivante. Qu'est-ce que je dois mettre dans le studio ? Est-ce que je dois mettre du 60 litres, 80 litres pour le ballon d'eau chaude, je parle, 100 litres, 200 litres ? Quelle est la règle ? Donc, voilà, justement là, je vais t'expliquer et surtout, je vais te donner une astuce pour éviter de prendre des ballons d'eau chaude avec trop de litres et qui coûteront, eux, beaucoup plus cher. Donc, voilà, allez, viens avec moi, je vais te montrer. Donc, voilà, ballon d'eau chaude, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est le chauffe-eau, on est ici. Donc, c'est vraiment ça qui va chauffer ton eau. Donc, ça, c'est uniquement quand c'est électrique. Quand tu as du gaz, c'est une chaudière. Là, c'est un ballon d'eau chaude. Donc, c'est branché électriquement. Donc, est-ce qu'on met du 80, du 100, du 120, du 200 ? Donc là, pour un studio, donc là, on a un studio avec une mézanine en haut. Je vais l'exploiter en location courte durée. Donc, je sais qu'il va y avoir jusqu'à 4 personnes. Donc, pour qu'il y ait jusqu'à 4 personnes, il faut quand même qu'il y ait tout le temps de l'eau chaude. Donc, le truc, ce n'est pas non plus de prendre un ballon qui efface 200 litres. Là, tu es sûr qu'il y aura toujours de l'eau. Malgré tout, 80 litres suffisent largement. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est brancher le ballon d'eau chaude d'une manière un petit peu différente. Ce qu'il faut faire en réalité, c'est brancher en continu le ballon d'eau chaude. Je m'explique. Il y a le forfait heure creuse. C'est-à-dire que le ballon d'eau chaude, normalement, souvent, l'électricien, il vous branche le ballon d'eau chaude comme ça parce qu'on vous dirait que vous allez faire des économies. Ce qui est vrai dans un sens, mais pas réellement. C'est-à-dire que le ballon d'eau chaude, il ne chauffe que sur certaines heures tout le réservoir. Mais s'il y a beaucoup de douche, le réservoir va se vider et ensuite, il n'y aura plus d'eau chaude. Et donc, du coup, après, pour que ça se réchauffe, ça va prendre beaucoup de temps. Et les locataires, surtout en location cantonia, ne vont pas du tout être contents. Donc, ce qu'il faut faire, au lieu de prendre un grand ballon d'eau chaude qui va coûter beaucoup plus cher, mais surtout qui va prendre beaucoup plus de place parce que, comme tu as pu le voir, ça prend de la place. Et après, il faut le caler à quelque part. Il faut brancher en direct, en 100 heures creuses, c'est-à-dire tout le temps, en continu. Et il ne faut pas se dire, oui, mais du coup, ça va consommer plus. On pourrait dire, en réalité, c'est vrai que ça consommer un peu plus, mais en réalité, ça veut dire juste que ça va chauffer. Dès qu'on prend une douche, ça chauffera tout le temps automatiquement. Mais les gens, ils ne prennent pas des douches tout le temps. Donc, ce n'est pas non plus… Vraiment, il n'y a pas un gros… Il y aura un faible impact sur votre facture électrique. Mais par contre, avec ça, vous êtes sûr d'avoir toujours de l'eau chaude. Donc, pas besoin d'avoir un gros réservoir avec un réservoir de 80 litres, 100 litres au max. Mais 80 litres pour 4 personnes, ça suffit largement si vous demandez à l'électricien de le brancher toujours en continu. Donc, je vous rassure, c'est-à-dire que quand l'eau, elle est pleine, quand le réservoir, elle est pleine et que personne ne prend de douche, l'électricité ne tourne pas, ça ne chauffe pas. D'accord ? C'est uniquement quand l'eau est utilisée, donc il se vide. Donc, il y a de la nouvelle eau qui arrive et il faut la mettre… Il faut passer cette eau-là à la bonne température. Donc là, ça va chauffer tout de suite, sans attendre les heures creuses. Et c'est là que ça va vraiment faire la différence. Tu comprends ? Donc, voilà pour cette astuce des immeubles de rapport. Si tu n'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Rejoins le groupe Facebook également juste en dessous. C'est la seule communauté en France sur les immeubles de rapport. Donc, je t'invite à nous rejoindre et à très bientôt.